Alors la campagne du référendum sur le territoire et sur le terrain avec une réunion de quartier organisée par Calédonie Ensemble. C'était chez un habitant de Rivière-Salée, une proximité choisie par le parti de Philippe Gomez qui permet de recueillir les véritables aspirations de la population. Reportage d'Eric Dufour et de Gaël Détchéveri. Comment tu vas ? Ça va ? Oui, ça va ? Bienvenue à la maison. Merci de la présence. Norbert Houillmont, conseiller municipal à Nouméa et président de l'association des quartiers Nord. Son quartier, c'est toute sa vie. C'est important de s'impliquer dans cette campagne, Norbert ? Ah ben oui, c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu. Le fait que j'étais comme facteur de métier, par le biais de mon métier, le fait de tourner dans ces différents quartiers, on a pu voir l'évolution et après, les années passées, comment ça peut se dégrader tel quel. Le jour qu'on a pris notre tête, on a dit, bon, maintenant qu'on est un peu disponible, on va défendre un peu l'intérêt de nos quartiers. Le député Philippe Gomez croit en ces réunions de proximité. Calédonien Ensemble a mené campagne dans les quartiers et les tribus. Une manière de mieux sentir les attentes et les inquiétudes des Calédoniens dans leur milieu de vie. Si on veut sentir les choses, comprendre le pays, être attentif aux préoccupations de la population, c'est en allant sur le terrain que ça se passe. C'est pas à la télévision ou à la radio. Ici, à Rivière-Salée, l'auditoire multi-ethnique illustre cette Calédonie plurielle. En petit comité, on s'exprime aussi plus facilement pour partager ses idées et dire aussi ses craintes à l'approche de ce scrutin qui soulève beaucoup de questions. Je m'inquiète plus pour la brusque. Est-ce qu'il y aura plus de sécurité pour ceux qui veulent aller voter ? Parce que je suis sûre qu'il y aura certaines personnes qui vont les empêcher d'aller à la mairie pour voter. En assistant aux réunions, c'est là qu'on peut avoir la vérité et surtout le devenir du pays. Ce qu'ils ressentent et les questions qui sont posées, c'est surtout le quotidien. Les gens se posent la question sur comment demain ils vont continuer à vivre. C'est ça la question. La question purement politique de l'indépendance ou de la non-indépendance, ça vient en second lieu. Des questions concrètes avec des réponses en direct des élus et ce fameux jour d'après au centre des préoccupations de ceux qui aspirent simplement à la poursuite d'un vivre-ensemble harmonieux.